Et bien salut à tous c'est Nexi, on se retrouve pour la première vidéo de Bench sur Crysis 3. Donc il s'agira cette fois-ci de tester Crysis 3 sur une GTX 680 épaulée par un Core i7 2600K 16Go de mémoire. Je vais faire ce petit Bench en deux temps. Un premier temps où nous verrons les environnements intérieurs, donc on va aller au niveau des options. Donc dans les graphismes, vous pouvez voir que le jeu est poussé à fond, j'ai choisi le TXAA, puisque la 680 dispose de cette fonction que les autres cartes de la gamme non-600 ne disposent pas, que je trouve meilleur pour ma part que le SMA ou le MSAA, même en x8. Donc j'ai choisi le TXAA. Pour le début de ce test, je laisserai active la synchronisation verticale. Les spécificités système sont en extrême et les textures en extrême. On va aller faire un petit tour dans les paramètres avancés pour voir que tout est en extrême. La seule chose que j'ai désactive, c'est le flou cinétique, qui me gêne tout simplement. Je n'aime pas jouer avec le flou cinétique, ça fait un espèce d'effet de brouillon, on a l'impression de vomir. Donc voilà, la synchronisation verticale est active pour ce début. Donc là, on peut voir qu'on est aux alentours des 30 images par seconde, avec des baisses de temps en temps aux alentours des 20. Donc c'est bizarre, vous le verrez un petit peu plus loin, on a beaucoup moins de baisses dans les environnements extérieurs que dans les environnements intérieurs. Le jeu étant poussé à fond, certains ont des tris SLI ou des SLI de cartes. Moi, ce n'est pas mon cas, j'ai juste une 680, puisque je n'aime tout simplement pas les SLI, vous le savez. Je suis plus pour avoir une carte mono GPU performance que pour avoir plusieurs cartes et que ça puisse poser des soucis par moment. Enfin bon, voilà, c'est mon choix personnel, on va faire une petite exécution, voilà, comme ça, tranquillement. Donc on voit bien que là, le jeu est poussé à fond. C'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Beaucoup se demandent souvent, bah tiens, comment le jeu va tourner sur une 680 avec tout qui est poussé à fond. Pour avoir les FPS que vous voyez en haut à droite, j'utilise Action, je vais maintenant désactiver la synchronisation verticale. Donc j'utilise Action pour que vous ayez en temps réel le nombre d'images par seconde et j'enregistre avec ma carte d'acquisition, donc la Live Gamer HD. Donc on peut voir que, bah voilà, on commence à avoir des jeux où ce n'est pas un problème d'optimisation, où on commence vraiment à avoir un moteur qui arrive à mettre, entre guillemets, à mal les GTX 680. Ce qui n'est pas plus mal, hein, puisque sachant, pour plus, les GeForce Titan viennent tout juste d'être sortis, bah c'est plutôt pas mal. Moi je suis content de voir qu'un moteur est bien optimisé, parce que c'est pas parce que le jeu RAM que le jeu est forcément mal optimisé. Là on est quand même sur un moteur qui utilise les toutes dernières technologies et les toutes dernières fonctions de ce qu'on peut avoir sur PC, donc moi je trouve ça génial. On a un petit peu de physics, je vais essayer de vous trouver un tonneau pour vous faire exploser un tonneau, pour voir si on a des baisses de FPS au niveau des tonneaux. Donc voilà, là on en a juste derrière le mec, j'ai le tué, et on va voir un petit peu ce que ça donne sur un tonneau, voilà, pour voir un petit peu la qualité des explosions. Bon, alors on va tirer sur ceux-là, en plus on a fait très bien, voilà, c'est somme toute, c'est vraiment joli. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là, c'est vraiment pas mal du tout. Donc on a eu une petite baisse de FPS aux alentours des 24-25, je le répète, le jeu là, j'ai vraiment tout mis à fond pour vous montrer ce que ça pouvait donner sur la GTX 680. On va maintenant aller du côté des environnements extérieurs. Nous voilà donc maintenant dans l'environnement extérieur, donc on peut voir les reflets sur l'eau, pas mal de choses, des arbres, des feuilles, etc. Nous avons également les halos lumineux et tout ce qui est effet du depth of field qui rend flouté l'image quand on se fait toucher, enfin quand on regarde avec une profondeur de champ, par exemple un objet qui se trouve proche, l'arrière devient un petit peu flouté. Ça s'appelle du depth of field. Donc on est quand même sur un moteur qui a toutes les dernières fonctions et toutes les dernières typologies possibles sur PC. On a un framerate pour le jeu, comme je le répète, qui est poussé vraiment au maximum des paramètres. On a quand même quelque chose de super joli qui tourne plutôt pas trop mal, puisqu'on est entre 27 et 47 images par seconde. Vous avez toujours le compteur de My Release Action qui se trouve en haut à droite. Donc moi je trouve que ces niveaux d'optimisation en est plutôt pas mal. Je suis avec les derniers pilotes de chez Nvidia. Je vous ferai également ce bench sûrement ce week-end sur une GTX 660 Ti. Donc sûrement demain soir ou dimanche, vous aurai ce bench pour vous rendre compte un petit peu de ce que ça donne également sur une 660. Voilà donc les préambules. Je vous ai déjà sorti les deux premières vidéos des deux introductions. Là je vous sors le bench et je vais essayer maintenant de vous faire un test. Je vais avancer un petit peu plus loin dans le jeu en conservant des gameplays toujours pour vous faire un test non-spoiliatif. Puisque c'est mon but quand je vous fais des tests de ne pas vous spoiler du tout l'histoire. Et on va se quitter. On va se quitter là, on va essayer d'abattre les ennemis. Oh non, on va se quitter sur une petite mort, c'est bien parti. Voilà, à l'ancienne on se quitte sur une petite mort. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite des vidéos sur Crysis 3. Allez, ciao tout le monde.